Alors sur cette démonstration on va essayer de travailler la possibilité de créer un cube ou un datamark en se basant sur une base de données déjà prédéfinie qui est AdventureWorks DW qui est en fait une base de données qui contient des informations sur les ventes d'une entreprise qui est assez spécialisée dans les réseaux. Alors cette base de données elle est connue dans mon AdventureWorks par exemple dans mon Management Studio sur SQL 2014 et donc voici cette table qu'on va essayer d'explorer et d'utiliser dans l'analyse services. Alors pour ceci je vais créer un premier projet que je vais appeler par exemple Vente des vélos sur internet. En fait je vais essayer d'analyser un peu ceci. Alors à ce niveau là, je dois préciser où sont les données. Bien sûr, en réponse, mes données sont déjà traitées. C'est-à-dire il y a un ETL qui a été déjà fait, qui a passé de prendre les données à partir d'une base de données de production qui est par exemple AdventureWorks 2014 vers AdventureWorks 2014 en DW. Je reviens sur mon SQL Data Tools et je crée ma connexion vers ma source de données. Donc je vais aller chercher sur mon serveur local la base de données qui m'intéresse, qui contient mes données nettoyées. Suivant. Là on me demande de, avec quel compte je vais pouvoir manipuler tout ça, surtout aller se connecter vers les serveurs d'analyse. Ce serveur là, qui va héberger après ma base de données OLAP. Donc, à ce niveau là, je vais dire par exemple, du moment que je suis sur mon PC local, de pouvoir utiliser mon compte qui démarre mon service. Sur cet élément là, je vais nommer ma connexion string DS. Donc j'ajoute un préfixe pour Data Source. Voilà. Et puis, à partir de cette base de données, je ne vais pas utiliser toutes les tables, ni toutes les vues. Je ne vais en choisir que mes meilleures tables, que je vais utiliser. En général, je vais aller chercher les ventes par client. Ce client va habiter par exemple dans une ville. Une ville va se retrouver dans un état et dans un état dans un pays aussi. Aussi, on peut aller chercher des informations, à pouvoir faire des regroupements par revenu annuel, par genre, par statut matrimonial. Et aussi, on sera emmené aussi à gérer nos ventes par nos meilleurs produits ou nos mauvais produits. Donc, en règle générale, c'est comme si je vais aller chercher nos ventes par produit, par client, par région. Et donc, je vais essayer de pouvoir créer ceci et ramener que les tables qui m'intéressent à ce niveau-là. Donc, je vais aller chercher une Data Source. Je vais créer une Data Source View qui va se baser sur une Data Source. J'aurais aimé chercher mes tables de faits. Donc, vous pouvez remarquer que j'ai un certain nombre de tables et de vues aussi. Donc, je vais lui demander de me faire un petit filtre par table de faits. Donc, en général, ce serait très bien dans la zone staging que vous faites la différence entre les vues en préfixant par V, en préfixant aussi la table de faits qui contient les grains de calcul avec un fact ou un fait et de laisser les tables de production comme elles sont. Par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est les ventes qui ont été réalisées sur Internet. Donc, je vais chercher la Fact Internet Sales. Donc, je vais la ramener. Et puis, à un certain moment, je me dis, tiens, ça, c'est la table de faits. Il faut qu'autour d'elle, je fais gravir des tables. On parlera peut-être d'un schéma en étoile ou un schéma en flocons. Et là, l'outil m'aide à réaliser ceci. Par exemple, il me dit quelles sont les tables qui peuvent être associées à ma table de faits. Donc, je clique. Et qui me dit, bon, d'accord, directement, tu es à Customer. Je lui dis, super. Donc, j'aurai une information sur les clients. Pour l'instant, les promotions ne seront pas dans mon travail. Date, effectivement, par exemple, si on me demande quel est le meilleur produit vendu par tel magasin dans telle date. Donc, il me faut ça. Les informations sur les raisons sales, je n'aurai pas besoin. J'aurai besoin de produits. J'aurai besoin pas plutôt de currency. D'accord ? Et je vais essayer de voir, est-ce qu'il y a des données complémentaires à mes tables, par exemple, clients. Parce que je ne sais pas si la table clients contient toutes les informations liées aux clients. Donc, c'est pour cela. Je vais encore cliquer sur Ajouter table associée. Raison. J'ai bien eu raison parce qu'ici, il me ramène les informations sur la géographie. Je pense que c'est la table qui va contenir les villes, les états et les pays. Je vais faire de la même chose au niveau du produit. Et je vais lui demander de me chercher quelles sont les tables qui sont associées à produit. Et on va retrouver que la table qui nous intéresse, par exemple, ici, il me dit qu'il vendait un produit sous catégorie produit. Super. Je n'aurai pas besoin d'inventaire pour l'instant. Je n'aurai pas besoin de vente des revendeurs, des distributeurs. C'est après peut-être que je vais l'ajouter si j'en ai besoin. D'accord ? Et puis, j'aurai en résumé des ventes qui ont été effectuées par des clients qui se trouvent dans des endroits géographiques, dans des dates précises, pour des produits catégories sous catégorie produit. Je pense que mon modèle, il sera complet à ce niveau-là. Donc, je vais utiliser maintenant la DataSourceView comme préfixe de ma base de données AdWords 2014. Voilà, donc ma source qui capture une vue de ma grosse base de données elle-même.